Il aura fallu 4 jours de négociations pour accoucher dans la douleur de cet accord entre les 27 sur le plan de relance européen de 750 milliards d'euros. Un accord à l'arraché obtenu au petit matin. On en parle avec Benahouda Abdedahim. Bonjour, vous êtes éditorialiste pour BFM Business. Le projet de plan de relance prévoit 390 milliards de subventions. D'abord sur ce projet, est-ce qu'on peut parler d'un accord historique ? Robert Schumann parlait de la méthode des petits pas pour construire l'Europe. Là, on a vraiment fait un bond en avant. Est-ce que c'est un accord historique Benahouda ? Cette notion de petits pas est aussi reprise par le président lituanien ce matin, qui parle d'une partie d'échec. Alors il y a des nuances dans l'expression de cette notion de sommet historique. Vous avez effectivement par exemple la première ministre belge qui affirme que jamais l'Union européenne n'avait décidé d'investir de manière aussi ambitieuse dans son avenir. Vous avez par ailleurs le président du Conseil européen qui estime qu'on a là la preuve de l'unité, de la solidité du message européen. Mais vous avez aussi le Premier ministre néerlandais, Marc Routteux, chef de file de ceux qu'on appelle les États frugaux, qui refuse d'employer ce terme d'historique pour ce sommet et qui préfère insister sur l'encadrement de l'ensemble des décisions budgétaires qui ont été actées ce matin. On est aussi en ligne avec Jean-Dominique Giuliani. Bonjour, vous êtes président de la fondation Robert Schumann. Je disais que le plan de relance prévoit 360 milliards d'euros de prêts et 390 milliards d'euros de subventions. Pour rappel, Angela Merkel et Emmanuel Macron prévoyaient initialement 500 milliards de subventions et avaient fixé une ligne rouge à 400 milliards. Est-ce que d'abord, est-ce que selon vous, c'est un accord historique et ensuite, est-ce que c'est un accord à minima ? Écoutez, chaque accord est toujours qualifié d'historique. Il n'est pas à minima, il est important. 750 milliards d'euros, c'est quelque chose à la hauteur des besoins des Européens. Ça vient s'ajouter à toute une série de mesures qu'il ne faut pas oublier, déjà prises par la Commission européenne, par les États membres eux-mêmes et par la Banque centrale européenne. Et ça constitue une réponse très importante à la crise. Je ne sais pas si elle sera suffisante. Mais elle est supérieure, par exemple, à ce que les Américains, qui sont un pays qui peut décider de manière unitaire, ont décidé. Et donc ça, c'est la première chose. C'est une réponse massive à la crise. Deuxièmement, la méthode pour trouver cet accord, évidemment, c'est aussi un peu la fin d'une époque avec 4 jours et 4 nuits de négociations. Comment vous dire ? C'est un peu trop. Et il faudra que l'Europe apprenne à modifier son processus de décision. Et troisièmement, on voit que le principe qui paye commande, puisque la France et l'Allemagne vont payer l'essentiel, quand même, 45%, ne suffit pas en Europe qu'il faut aussi convaincre les autres et que c'est difficile parce qu'il y a des pays réfractaires qui ne sont pas aussi enthousiastes à l'idée d'avoir une Europe souveraine et qui sont, la plupart du temps, très ouverts sur le monde, sur les Américains, qui achètent à l'étranger, qui importent beaucoup, mais qui exportent beaucoup en Europe. Donc il y a aussi des pendules à mettre à l'heure au sein de l'Europe dans les processus de décision dans leurs relations politiques. – Jean-Dominique Giuliani, un plan de relance commun, une dette commune, est-ce que c'est ça le grand saut en avant pour l'Europe ? Est-ce que la grande avancée, c'est cet emprunt commun ? – Écoutez, c'est très important. Je serai moins enthousiaste que beaucoup de commentateurs. C'était déjà un peu le cas quand même. En Europe, il y avait 300 milliards d'euros de fonds structurels qui étaient déjà un peu de redistribution des plus riches vers les plus pauvres. Alors, je sais bien qu'on dit qui s'est endetté s'endettera et que s'endetter en commun, c'est un pas fédéral de plus. Ceci dit, il reste modeste, il est important. Une fois encore, le plus important, c'est d'avoir un budget sur 7 ans qui dépasse les 1 000 milliards d'euros, auquel s'ajoute un plan exceptionnel de relance de 750 milliards d'euros. C'est à la hauteur. Bien sûr, le fait d'autoriser la commission à endetter en commun, c'est un pas fédéral supplémentaire. Il reste à confirmer. Néanmoins, Jean-Dominique Giuliani, en contrepartie de ce plan de relance avec ces 390 milliards d'euros de subvention, les pays frugaux ont obtenu un rabais de leur participation au prochain budget de l'Union européenne pour 2021-2027. Le budget est de 1 074 milliards d'euros, loin des 1 300 milliards d'euros préconisés par le Parlement européen. Est-ce que c'est un budget à minima pour la période 2021-2027 ? Oui, l'Europe souffre toujours d'avoir un budget qui est autour ou un peu au-dessus de 1 % de son PIB, de sa richesse, alors que des pays comme les États-Unis, c'est 20 %. Évidemment, tant qu'on n'arrive pas à crever ce plafond et d'arriver à un budget significatif qui serait de 3 ou 5 % du PIB, l'Europe ne va pas valoriser autant que possible cet énorme et ce grand marché unique qui est le plus grand marché de consommation du monde aujourd'hui et qui nous permet d'être toujours la première puissance commerciale, un peu à égalité et rivalité avec la Chine par exemple. Donc oui, il faut un budget supplémentaire. Oui, on n'y arrive pas. C'est la raison pour laquelle je tempérerai un peu l'enthousiasme qui est réel de cet accord, mais c'est un pas de plus qui demande à être transformé. Jean-Dominique Giuliani, dernière question. Est-ce que ce sommet a révélé une Europe profondément divisée, avec d'un côté une Europe de la solidarité et de l'autre une Europe de la discipline budgétaire ? Écoutez, si l'Union européenne existe, c'est parce que les États européens sont naturellement divisés. Ils sont de cultures différentes, entre les protestants du Nord, pour lesquelles toute dette est une faute, entre les économies du Sud, qui sont des économies de consommation, des économies aussi extrêmement productives, ne l'oublions pas. et diviser l'Europe naturellement. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des procédures, des traités, des lieux où on se met d'accord. Je constate que malgré les difficultés, ça fonctionne. L'Europe, ça marche. C'est ça le message qu'il faut retenir aujourd'hui. C'est difficile, mais ça marche. Merci beaucoup Jean-Dominique Giuliani. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation Robert Schumann. Merci aussi Benahouda Abdelhaim. Merci à vous.